bon est ce que tout le monde m'entend oui très bien donc officiellement bonjour mes collègues m'ont fait le grand honneur de mes présidents de ce jury est ce qu'il est nécessaire de faire un petit tour de table ou est ce que tout le monde se connaît peut-être que marcelo ça va ça va on peut passer pour la présentation ouais ok donc bien nous allons écouter hugo harbert pour la présentation de sa thèse identification des marqueurs morpho fonctionnel du processus de domestication en archéologie approche tridimensionnelle de la variation endostructurale de la diaphyse humérale et de la forme du calcanéus et nous t'écoutons pendant à peu près 45 minutes est ce que il faut passer sur youtube là nous on reste sur ce lien c'est mieux de rester ici oui oui en fait j'en ai pas vraiment besoin bonjour donc merci d'être ici à la fois en physique en visioconférence et en rediffusion sur youtube donc merci d'être là pour assister à ma soutenance de thèse pour obtenir le grade de doctorat c'est le je vais vous présenter déjà quand le diapo va commencer je vais devoir couper ma caméra parce que la bande passante est trop faible donc vous me verrez pas mais vous verrez le diapo en plus clair donc je vais vous présenter le résultat de quatre années de recherche sous la direction de thomas cookie et dont l'objectif était d'identifier des marqueurs morpho fonctionnels de la domestication du processus de domestication en archéologie en utilisant des approches tridimensionnelles de la variation endostructurale de l'humérus et de la forme du calcanéus donc étant donné que pendant toute cette présentation on va parler tout le long de domestication il est essentiel de bien comprendre ce qu'est la domestication et la principale chose à savoir c'est que la domestication c'est un cas particulier d'évolution et donc les processus qui ont mené à la divergence entre la lignée du renard et la lignée du loup sont globalement les mêmes processus que ceux qui ont mené à la divergence entre la lignée du loup et la lignée du chien donc avant de voir le cas particulier de la domestication on va se concentrer sur le cas général et donc voir un petit peu comment fonctionne l'évolution et notamment les trois constats qui mènent au processus d'évolution donc déjà parmi tous les individus d'une population animale ou végétale il existe une certaine variation tous les individus ne sont pas identiques ils vont varier au niveau de leur couleur de leur taille de leur groupe sanguin etc ensuite donc dans notre exemple on a une population mixte avec des souris à la fois noires et des souris blanches ensuite il va y avoir une certaine sélection c'est à dire que parmi tous les individus ils ne vont pas tous pouvoir atteindre l'âge adulte et un certain nombre vont mourir avant de pouvoir se reproduire et les individus qui vont mourir seront majoritairement ceux dont les caractéristiques ne sont pas en adéquation avec l'environnement donc là par exemple l'environnement c'est un fond blanc et donc les souris qui sont plutôt foncées les souris noires vont avoir plus de chances de se faire manger et le troisième constat c'est que il y a une certaine héritabilité des caractères les les enfants d'un individu vont plutôt avoir des caractéristiques similaires aux caractéristiques des parents là dans notre cas les souris blanches vont avoir des enfants en blanc donc ces trois constats permettent d'expliquer l'évolution mais avec uniquement ces trois constats on ne peut avoir une évolution qui ne qui va que restreindre la variabilité si on veut pouvoir expliquer l'augmentation de la variabilité il faut rajouter un quatrième mécanisme sont les mutations et donc les mutations ça va être des nouveaux caractères qui vont des nouveaux caractères qui vont apparaître avec le temps ici on a par exemple une souris marron qui apparaît et ces mutations en s'accumulant avec le temps sur une très longue échelle de temps vont pouvoir créer des nouvelles espèces avec des formes complètement donc pour en revenir au cas particulier de la domestication le ce qui la rend spécifique c'est l'environnement qui va créer la sélection c'est un anthropo écosystème c'est à dire un écosystème qui est créé ou modifié par les humains et dans lequel des humains vivent au moment où les animaux vont rentrer dans ce dans cet anthropo écosystème il va y avoir toute une série de modifications développementales et génétiques qui vont apparaître avec notamment un stress biomécanique qui va être lié notamment à la réduction de mobilité on va avoir un stress social lié à la forte densité de population on va avoir des changements alimentaires on va avoir des changements au niveau des maladies notamment le fait qu'il y ait une forte proximité entre les individus et une forte proximité entre les espèces pour faire apparaître des nouvelles maladies et enfin on va avoir un effet fondateur qui est en gros une réduction de la variabilité liée il ya un petit nombre d'individus qui vont rentrer dans l'environnement ensuite quand la population quand la population animale commence à s'adapter à ce nouvel anthropo écosystème on va avoir toute une nouvelle série de modifications qui vont se mettre en place donc cette fois-ci plutôt des modifications évolutives et génétiques avec notamment de la consérimité et de la dérive génétique qui sont liés principalement à la petite population aux faibles effectifs ensuite on va avoir un changement au niveau de la sélection naturelle au profit de caractères qui sont plus adaptés à la vie au contact de l'homme ça va être notamment la docilité on va avoir également potentiellement l'apparition d'une sélection artificielle si la population humaine commence à contrôler la reproduction des individus et enfin on va avoir toute une série d'effets pléiotropiques donc qui sont dus à des gènes pléiotropiques des gènes qui vont coder plusieurs caractères et donc la sélection sur un caractère va impacter les autres caractères indirectement donc la définition qu'on a vu jusque là avec d'un côté les sauvages de l'autre côté les domestiques est en fait assez incomplète quand on parle de domestication il y a en fait un très grand nombre d'intermédiaires entre les sauvages et les domestiques ça peut aller de sauvages qui n'ont vraiment aucun contact avec les êtres humains en passant par des individus qui sont chassés donc qui ont un certain contact ça peut aller en passant par des individus féraux donc qui sont retournés à l'état sauvage des individus commensaux qui commence à s'adapter à la vie avec les êtres humains on peut avoir des individus captifs des sangliers libres des sangliers sauvages mais captifs qui sont élevés notamment pour la chasse on va pouvoir aussi avoir également des hybrides des cochons bien domestiques mais qui sont élevés en liberté on va avoir aussi des individus plus classiques élevés pour l'industrie et on peut même avoir des animaux de compagnie qui eux sont bien intégrés dans la société humaine et sont même parfois considérés comme des membres de la famille donc avec cette immense diversité on se rend compte qu'on a une difficulté à placer une ligne qui distinguerait les sauvages du domestique on ne peut pas couper tout ce continuum en deux donc au lieu de ça on va plutôt penser en termes de continuum donc en termes de dégradé et tout le long de ce dégradé on a trois mécanismes qui vont se mettre en place et s'intensifier petit à petit donc assez tôt on a une intensification de la relation entre l'animal et la société humaine donc c'est dès que se mettent en place les premières interactions comme la chasse ou les choses comme ça ensuite quand l'animal commence à rentrer dans l'anthropo-écosystème va se mettre en place le processus de domestication et une fois que l'animal commence à s'adapter à l'anthropo-écosystème et vraiment avoir des modifications évolutives on a vraiment des animaux domestiques qui vont commencer à apparaître ça c'est plutôt tardivement une dernière chose qu'il faut qu'il faut garder à l'esprit en ce qui concerne l'évolution c'est que pour rentrer dans l'anthropo-écosystème il y a diverses diverses façons d'entrer dans l'anthropo-écosystème qui mène à chaque fois à la domestication et la première la première façon de rentrer dans un anthropo-écosystème c'est la trajectoire commensale donc ça se déroule quand les animaux sont attirés par les avantages que peut leur apporter l'anthropo-écosystème ça peut être des ressources ou des choses comme ça et c'est le cas notamment du chien qui a été attiré dans l'anthropo-écosystème pour les déchets alimentaires de la souris qui a été attiré pour les stocks de nourriture du chat qui a été attiré par les petits mammifères comme les souris mais potentiellement également le cas du cochon qui a été attiré plutôt par les déchets alimentaires la deuxième façon de rentrer dans un anthropo-écosystème ça va être la trajectoire de la prédation donc là ça se fait assez classiquement par une chasse de plus en plus intensive des populations animales jusqu'à contrôler la population sauvage puis la maintenir en captivité et augmenter progressivement le contrôle sur la population c'est la voie empruntée par la plupart des animaux de bétail comme le mouton la chèvre la vache ou le lama la troisième voie d'entrée dans l'anthropo-écosystème c'est la voie dirigée qui se fait de façon beaucoup plus directe et surtout de façon de façon consciente par les êtres humains quand ils vont utiliser leur connaissance de la domestication pour obtenir une nouvelle ressource ou un nouveau service grâce à un nouvel animal donc c'est le cas notamment du cheval et du dromadaire pour le transport mais également du vison et du chinchilla pour la fourrure etc et ce qui est intéressant c'est que quelle que soit la voie utilisée pour rejoindre l'anthropo-écosystème on va au final obtenir des des individus domestiques avec des caractéristiques similaires quelles que soient les espèces on va on va retrouver vraiment une tout un panel de caractéristiques des animaux domestiques qui sont assez largement partagés pour expliquer cette hypothèse Dimitri Balialiev en 1959 a mis en place une expérience de domestication expérimentale du renard argenté et donc pour ça il a commencé à mettre en place un programme de sélection sur une population de renard argenté sauvage relativement sauvage et le critère de sélection qui a été choisi sur cette population c'est la docilité donc concrètement ils ont reproduit génération après génération les individus les plus dociles dans cette population et 40 ans plus tard après 40 ans de sélection il a obtenu une population totalement docile avec même certains individus qui vont jusqu'à chercher le contracte avec les êtres humains et ce qui est intéressant c'est que au delà de la forte docilité qu'on a qu'on observe on voit apparaître si toute une série de caractéristiques qui n'ont pas été spécialement sélectionnées comme les oreilles tombantes la queue recourbée la dépigmentation ou un cycle de reproduction plus fréquent toutes ces caractéristiques qui apparaissent chez tous les animaux domestiques ont été synthétisés dans ce qu'on appelle le syndrome de domestication en revanche quand on regarde les différents caractères qui composent les différents symptômes qui composent ce syndrome on observe que même si certains comme la docilité ou la dépigmentation sont présents chez quasiment tous les animaux la plupart des autres des autres symptômes sont en fait assez peu universels et de la même façon si on regarde les animaux effectivement on a le chien et le cochon qui présentent la qualité de totalité des symptômes mais la plupart des autres animaux n'en présente qu'en fait une petite partie donc pour expliquer ce syndrome il y a diverses hypothèses qui ont été mises en place et notamment la plus récente qui concerne un déficit en cellules de la modification mais étant donné la faible universalité des caractères de ce syndrome il est tout à fait possible que ce soit en fait simplement un phénomène de convergence évolutive entre tous les tous les animaux domestiques que ce syndrome est en fait des causes développementales indépendantes chez chaque espèce donc étant donné que notre travail va se concentrer sur du matériel archéologique il va être important de voir comment est-ce que les archéologues font traditionnellement pour pour détecter la domestication et donc voir qu'est-ce que nos nouvelles méthodes peuvent la rapporter les principaux indices dont les archéologues disposent actuellement sont de trois on a dans un premier temps le contexte archéologique ça va être notamment le contexte funéraire donc savoir comment les animaux ont été enterrés soit ils ont été mis dans des tombes soit ils ont été plutôt jetés comme des déchets on va utiliser aussi des courbes d'abattage qui nous permettent de déterminer à quel âge les animaux étaient tués et on a aussi notamment des signes de maladie et des choses comme ça le deuxième groupe d'indices ça va être des indices biochimiques qui vont nous permettre de faire des analyses adn des analyses protéomiques des analyses isotopiques vous donner aussi beaucoup d'informations sur le mode de vie des animaux et leur origine et enfin le principal les principaux indices utilisés sont les les symptômes osseux du syndrome de domestication avec notamment une réduction du museau une réduction de la taille des dents et une augmentation de l'angle facial le problème c'est que tous ces symptômes qu'on utilise sont principalement des marqueurs d'une domestication avancée et que si on veut pouvoir détecter le processus de domestication à son tout début on va plutôt avoir besoin de marqueurs des tout débuts de la domestication qui sont des places des marqueurs issus de la plasticité phénotypique la plasticité phénotypique qu'est ce que c'est c'est la capacité que le génome a que notre adn a à produire différents phénotypes donc différentes différents caractères en fonction de l'environnement donc là dans notre exemple un seul adn d'hortensia va pouvoir produire soit un plan un phénotype avec des fleurs roses si l'environnement est alcalin si le sol est alcalin ou bien un phénotype avec des fleurs bleues si le sol est plutôt acide et l'ensemble des phénotypes que peut exprimer une plante un organisme sa forme ce qu'on appelle la norme de réaction donc pour en revenir à la domestication et voir un petit peu le lien entre domestication et plasticité phénotypique donc la domestication c'est pour faire simple un changement d'environnement et la plasticité phénotypique c'est pour faire simple un changement de phénotype en fonction de l'environnement donc on comprend bien que à travers la plasticité phénotypique la domestication va pouvoir changer le phénotype des individus et la caractéristique de la domestication qui va nous intéresser dans ce cas là c'est le stress biomécanique c'est ce stress biomécanique qu'on va essayer de détecter le stress biomécanique en effet est détecté dans le dans les os des animaux par des cellules spécifiques des ostéocytes qui vont entraîner une activation cellulaire et provoquer une remaniement osseux à trois niveaux au niveau de la morphologie externe donc on peut avoir un os plutôt grassy ou plutôt plutôt large on va avoir des modifications au niveau de l'épaisseur corticale donc c'est le tube qui compose la longueur de l'os et qui peut être plus ou moins épais et enfin on va avoir des modifications au niveau de la structure trabéculaire donc c'est la structure spongieuse qu'on retrouve dans les épices dans les extrémités des os et qui peut être plus ou moins dense dans le cadre de cette thèse on s'est concentré uniquement sur les deux premiers donc sur la morphologie externe et sur l'épaisseur de l'os cortical le meilleur exemple qu'on puisse utiliser pour étudier pour bien comprendre la plasticité osseuse c'est cette radiographie d'un joueur de tennis et on voit bien que son bras droit qui a été soumis à un stress biomécanique très important sa pratique sportive se retrouve avec des os beaucoup plus robustes que son bras gauche donc on s'est concentré sur les deux types de modifications qu'on vient de voir et on a choisi donc deux os en fonction de ces deux ces deux niveaux de modifications on a choisi le calcaneus pour étudier la morphologie externe de l'os et on a choisi l'humérus pour étudier l'épaisseur corticale pourquoi est-ce qu'on a choisi ces deux os principalement pour deux raisons déjà ce sont des os des membres locomoteurs et donc forcément ils sont bien impliqués dans la locomotion et donc ils vont être ils vont subir ce stress biomécanique qu'on essaie de détecter mais surtout ce sont des os qui sont assez assez robustes assez dense et donc des os qu'on va facilement retrouver en dans un état relativement correct en contexte archéologique et donc on va pouvoir être concrètement pour étudier la morphologie externe du calcaneus on a utilisé la méthode de morphométrie géométrique surfacique en trois dimensions globalement ça consiste à recouvrir la surface de l'os de points repères qui nous servent à transformer la surface de l'os en une série de coordonnées de points numériques et qu'on va pouvoir traiter informatiquement donc pour ça on a essayé de focaliser notre pose de points sur les zones de contact avec les autres os donc les zones articulaires mais également les zones d'attache musculaire qu'on voit ici et sur le sur le calcaneus viennent s'attacher trois muscles du jarret donc on a le soleus et les deux gastropinémius et donc c'est cette zone sur laquelle on va focaliser notre ascension parce que tant donné que c'est là où s'attache le muscle c'est cette zone qui risque le plus de subir le stress biomécanique pour étudier la morphologie pour étudier la cartographie de l'épaisseur corticale on a développé un nouveau protocole donc pour faire simple on a déjà sélectionné la surface externe et la surface interne de l'os en jaune ensuite il y a une étape pour isoler la diaphyse la diaphyse c'est le tube qui compose la longueur de l'os et dans cette diaphyse pour chaque point de la diaphyse on a mesuré la distance entre la surface interne et la surface externe c'est à dire l'épaisseur de l'os une fois qu'on a ce tube d'épaisseur d'os on a toute une étape un petit peu technique qui nous fait qui va nous permettre de découper et de dérouler la diaphyse et une fois qu'elle est déroulée on obtient une cartographie avec la topographie de l'épaisseur corticale où on peut voir en bleu les zones où l'os est le plus fin et en rouge les zones où l'os est le plus épais les zones où l'os est le plus épais en rouge ce sont des zones où viennent s'attacher les muscles et donc c'est ce sont ces zones qui sont le plus le plus à même de subir le stress biomécanique c'est sur ces zones qu'on va focaliser notre attention donc maintenant qu'on vient de voir un petit peu tout le contexte et les différentes méthodes qu'on a mis en place on va voir quelles sont les questions qu'on a posées au cours de cette thèse la première question ça a été de voir est-ce que la captivité la réduction de la mobilité peut induire effectivement un changement morphologique chez le sanglier au delà de la norme de réaction du sanglier sauvage ensuite la seconde question ça a été de voir si cette modification liée à la captivité se fait dans la même direction ou pas que les changements induits chez le cochon par des siècles de sélection artificielle et enfin la troisième problématique ça a été de comparer tout notre référentiel actuel qu'on a vu jusque là avec du matériel archéologique pour déterminer si on est capable de donner un statut à ce matériel archéologique d'estimer s'il est plutôt du sanglier libre plutôt du sanglier captif ou plutôt du cochon domestique donc pour répondre à notre première question est ce que la captivité induit un changement morphologique on a fait un protocole de mise en captivité d'individus sauvages donc on a pris deux groupes de marcassins relativement sauvages qu'on a séparés en deux groupes un groupe qui a été élevé en dans un enclos de 3000 m2 donc ce qui correspond déjà à une réduction de leur mobilité et un groupe qui a été mis en stabulation donc dans une étable avec seulement quatre mètres carrés par individu donc là une vraie réduction de leur mobilité et après deux ans de croissance des individus ont été scannés pour obtenir une image informatique de leur de leur squelette on aille récolter également leur âge leur masse et leurs forces musculaires donc on retrouve ces sangliers qu'on vient de voir là en bleu dans notre collection de comparaisons qu'on a essayé de constituer pour être le plus représentatif possible de toute la variabilité qu'on peut obtenir dans le processus de domestication on a pris des individus le plus sauvage possible donc c'est des individus qui ont très peu de contact avec les êtres humains c'est en fait des spécimens archéologiques qui datent du mésolithique donc une époque avant la domestication ensuite on a pris en vert clair des individus sauvages actuels chassés avec des informations sur leurs données musculaires donc sur leur force musculaire ensuite on a nos individus nos sangliers captifs en bleu là qu'on vient de voir dans la diapo précédente et avec pour compléter ces sangliers on a rajouté quelques hybrides des cochons venus de corse qui sont élevés en semi-liberté et également quelques cochons un peu plus classiques avec des races à la fois traditionnelle et à la fois ultra sélectionnées des races très modernes donc avant de voir un petit peu notre matériel archéologique je vais vous présenter rapidement quel est le quel est l'historique de la diffusion du néolithique en europe donc le néolithique et la domestique pardon le néolithique il faut bien garder à l'esprit que il faut savoir que c'est la période pendant laquelle sont apparus l'agriculture l'élevage et donc la domestication donc le néolithique et la domestication du cochon est apparu dans le croissant au niveau du proche orient aux environs de 5500 de moins 5500 et ensuite c'est diffusé à travers l'europe jusqu'en france et en espagne en suivant deux itinéraires donc un premier itinéraire en dégradé de orange qui suit le cours du danube pour arriver jusqu'au bassin parisien et le long duquel les les sociétés humaines ont ramené avec eux du cochon jusque dans le jusque dans le bassin parisien et ensuite un deuxième itinéraire qui suit plutôt les côtes de la méditerranée par cabotage en bleu et vert et qui arrive jusqu'en france et en espagne mais le long de cette voie les sociétés humaines ont ramené le cochon mais apparemment que uniquement jusqu'en corse et en italie donc ils sont arrivés en france et en espagne sans cochon de ce que les données archéologiquement donc on a essayé d'échantillonner à deux endroits sur le niveau de deux principalement au niveau de deux niveaux donc dans le nord de la france et dans le sud de la france qui correspond aux deux extrémités des deux des deux itinéraires et d'un point de vue chronologique on a étalé notre échantillonnage du mésolithique pour obtenir nos sangliers qui ont très peu de contact avec les êtres humains ensuite on a échantillonné un petit peu aux néolithiques anciens donc c'est les zones en orange et en bleu en fonction de la région ensuite on a quelques sites aux mésolytiques moyens aux néolithiques moyens pardon et on a un site aux néolithiques tarifs aux néolithiques récentes donc sur tous ces spécimens aussi bien les actuels que les archéos on a essayé de collecter un maximum de métadonnées en fonction de ce qui était disponible donc dans la mesure du possible on a récolté l'âge la masse des individus donc l'âge à laquelle ils sont morts leur masse aussi la taille du calcanéus donc la taille centroid et le volume de l'os cortical de l'humérose mais surtout on a essayé de collecter on a pu l'avoir que sur les sangliers chassés actuels et les sangliers captifs la force musculaire pour calculer la force musculaire on n'a pas directement fait des mesures de force on a utilisé ce qu'on appelle la csa donc c'est l'air de la section transversale anatomique du muscle c'est la surface qu'on voit en noir sur le schéma et il se trouve que c'est une bonne estimation de la force musculaire donc ça nous permet d'avoir des données de force musculaire sans avoir à mesurer une force avant de vous présenter les résultats je vais vous présenter rapidement quelles sont les analyses statistiques qu'on a fait sur ces résultats comme ça vous serez un petit peu habitués aux différents graphiques qu'on va voir donc pour répondre pour essayer de voir quels sont les différents paramètres qui impactent la variabilité chez le sanglier on a utilisé notamment des pls donc des régressions des moindres carrés partiels en français ce sont c'est une analyse qui nous permet de voir s'il existe des covariations entre nos métadonnées et nos données morphologiques mais surtout qui nous permettent de visualiser les déformations associées à ces covariations et donc concrètement ça peut nous permettre de voir quelle est la relation entre la force musculaire et la morphologie du calcanéus ensuite pour répondre aux questions 1 et 2 on a utilisé notamment des analyses en composantes principales donc des pca nous permettent de réduire la dimensionnalité de nos données de réduire notre jeu de données qui est assez conséquent et qui va nous permettre par la suite de pouvoir faire des analyses de variables canoniques donc cva le gros avantage des cva par rapport aux pca c'est que ça va nous permettre de maximiser la distance entre les groupes et de minimiser la distance à l'intérieur des groupes concrètement ça va nous permettre de passer du graphique 2 au graphique 3 c'est à dire qu'on va avoir des groupes beaucoup plus ramassés et beaucoup plus espacés les uns des autres donc on va se focaliser sur les différences entre les groupes et pas sur les différences à l'intérieur des groupes enfin pour répondre à la troisième problématique donc l'application archéologique on a utilisé notamment des algorithmes des plus proches voisins ou KNN et ces algorithmes vont nous permettre pour chaque spécimen archéologique donc là on a dans le graphique 3 un spécimen archéologique c'est le petit losange au centre du graphique pour chaque spécimen on va regarder quels sont les individus du référentiel les plus proches donc là par exemple les quatre individus les plus proches font partie du groupe vert et donc l'algorithme va attribuer aux spécimens archéologiques un groupe le groupe vert parce que les quatre plus proches font partie du groupe vert donc on commence par regarder la variabilité au sein des sangliers et on se rend compte que le principal facteur qui va impacter la variabilité chez le sanglier ça va être la croissance aussi bien au niveau de la forme du calcanéus qu'au niveau de la topographie de l'épaisseur corticale dans les deux cas la croissance a une forte importance mais si on se focalise un peu plus si on regarde un peu mieux on voit que notamment pour la force musculaire la diversité va être impactée par la captivité si on regarde bien pour les huit muscles qu'on a étudié donc les trois liés au calcanéus et les cinq liés à l'humérus dans les huit cas la force musculaire des individus captifs en bleu est beaucoup plus élevé ou en tout cas un petit peu plus élevé que la force musculaire des individus libres en vert dans les huit cas on a une augmentation de la force musculaire et quand on regarde les déformations associées à cette modification donc là ici à droite on voit que la déformation quand on augmente la force musculaire est quasiment identique à la déformation liée à la captivité concrètement on observe une augmentation de l'épiphyse l'épiphyse c'est l'extrémité en haut de l'os au niveau de la zone médiale axiale donc on a une augmentation de la taille de l'épiphyse un changement de l'axe de l'épiphyse et un décalage de l'articulation avec le talus vers la partie distale donc ce qui est important de voir sur ça c'est que la captivité a bien induit des modifications morphologiques du calcanéus mais surtout que ces déformations sont bien liées à la force musculaire donc on peut ensuite regarder la taille du calcanéus chez le sanglier et on voit notamment que la taille du calcanéus a fortement diminué avec le temps les individus mésolidiques en vert foncé ont une taille de calcanéus beaucoup plus élevée que tous les sangliers actuels en vert et en bleu qu'ils soient libres en vert ou captifs en bleu c'est probablement dû au fait que à l'époque les pressions de chasse étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui et donc les individus avaient la possibilité d'atteindre des âges beaucoup plus avancés qu'aujourd'hui et donc d'atteindre des tailles beaucoup plus élevées si on ajoute à ça les cochons, on se rend compte qu'ils ont tous une taille du calcanéus beaucoup plus élevée que nos sangliers actuels ils sont même au-dessus de la taille du sanglier mésolidique ce qui est très probablement dû à la sélection de ces dernières années pour des individus de plus en plus gros qui se produisent de plus en plus donc on peut regarder la même chose au niveau du volume cortical de l'humérus et on observe à peu près les mêmes résultats c'est-à-dire que le volume cortical des sangliers mésolidiques serait plus élevé que le volume cortical des sangliers actuels mais ce qui est intéressant c'est qu'on observe une augmentation du volume de l'épaisseur corticale pour nos individus captifs, ce qui est probablement dû à l'augmentation de la force musculaire qui induit une contrainte sur les os et donc va augmenter l'épaisseur corticale si on ajoute les cochons, on observe toujours le même résultat c'est-à-dire qu'on a une forte augmentation du volume cortical de l'humérus qui est toujours dû à une sélection pour des individus de plus en plus volumés ensuite on peut regarder, avant de regarder la morphologie de Calcaneus chez le sanglier on va s'arrêter une minute pour bien comprendre comment lire ce genre de groupe donc chaque polygone correspond à un groupe d'individus dans chaque groupe il y a plusieurs individus mais ils ont été masqués pour plus de visibilité donc le groupe vert c'est les individus, les sangliers libres actuels le groupe vert foncé c'est les sangliers mesolithiques et le groupe bleu les sangliers captifs ensuite les deux axes de ce graphique représentent chacun des déformations et donc ils forment à eux deux un espace morphologique tous les individus vont venir se placer dans cet espace morphologique et plus ils sont proches, plus ils sont similaires, plus ils sont éloignés, plus leur morphologie est différente donc là par exemple les deux groupes vert sont assez proches ils ont une morphologie relativement similaire en revanche le groupe vert et le groupe bleu sont assez éloignés ils ont une morphologie différente donc on observe que les individus captifs ont subi des déformations ils n'ont pas la même morphologie que les individus libres et les déformations associées sont exactement celles qu'on a observées pour l'augmentation de la force musculaire et l'augmentation de la captivité et donc on retrouve l'augmentation de la taille de l'épiphysse le changement de l'axe de l'épiphysse et un décalage de l'articulation avec le talus vers la partie distale de l'usse si on rajoute sur ce graphique nos cochons en rose et nos hybrides en jaune on voit qu'ils ont aussi une morphologie différente à la fois différente des sangliers libres et aussi différente des sangliers captifs donc la direction de ces déformations est bien différente et ça se traduit concrètement chez le cochon par un élargissement globale de l'usse ensuite on peut regarder le même type de graphique au niveau de l'épaisseur particale de l'humérus donc on retrouve encore nos deux groupes sangliers libres et sangliers captifs et on observe à peu près le même résultat c'est à dire que la captivité a bien changé la morphologie de l'épaisseur particale de l'humérus et passé concrètement on voit un changement dans l'importance relative de deux types de muscles pour les sangliers libres on a une plus grande importance de la zone des muscles adducteurs tandis que pour les sangliers captifs on a plutôt une importance des muscles pléchistes si on ajoute à ça les cochons en rose on observe à peu près le même résultat c'est à dire qu'on a aussi une déformation mais dans une autre direction de la captivité une fois qu'on a vu toute la variabilité de notre matériel actuel on peut projeter sur ce matériel nos spécimens archéologiques donc c'est ce qu'on appelle chaque lodange vient d'un spécimen archéologique un humérus issu d'un site archéologique et on a attribué à chaque humérus avec l'algorithme des KNN un groupe en fonction des individus les plus proches donc quand on regarde les résultats ce qu'on observe c'est que nos spécimens archéologiques sont relativement bien dispersés dans l'espace morphologique on a 5 individus qui sont plutôt au niveau des cochons et qui ont été attribués comme des cochons on a un individu qui est assez proche des sangliers captifs et donc qui a été attribué à ce groupe-là et tout le reste a été attribué plutôt à du sanglier du poisson si on fait la même chose mais en reprenant l'espace morphologique du calcanéus on observe que les résultats sont bien différents tous nos spécimens archéologiques se retrouvent au niveau du sanglier libre et du sanglier nésotique et ils ont tous été attribués par l'algorithme au sanglier libre donc on obtient des résultats différents en fonction de l'os qu'on choisit si on prend l'unérus on a des résultats très larges si on prend le calcanéus on obtient des résultats assez récents ça, ça s'explique en fait assez facilement et c'est dû au fait que pour pouvoir analyser la calcanéus on a besoin que l'os soit complet, que l'os soit épiphysé donc avec l'épiphys, la partie en haut, qui est soudée au reste de l'os le problème c'est que cette soudure se réalise à l'âge de 2 ans chez le sanglier et chez le cochon le problème c'est que dans le cadre d'un élevage on a plutôt tendance, pour des raisons pratiques, pour des raisons de rendement de tuer des bêtes à l'âge de 1 an et du coup, tous les individus captifs et domestiques vont se retrouver tués à l'âge de 1 an et donc ils n'auront pas cette épiphysé elles ne pourront pas être intégrées dans ce jeu de données c'est pour ça que tous les individus qu'on a dû analyser se sont retrouvés on peut aussi projeter nos individus archéologiques sur notre diagramme du volume cortical de l'unos et quand on fait ça, on observe que nos spécimens archéologiques vont se répartir dans deux groupes qui ont été validés par les chasseurs bayésiens on peut faire la même chose avec le calcanéus et on observe toujours le même résultat, c'est-à-dire que nos spécimens archéologiques se dispersent sur deux groupes donc un groupe de petits individus et un groupe de grands individus et si on veut comprendre d'où viennent ces deux groupes d'individus on va avoir besoin de les disperser sur une nutrice chronologique ça va nous permettre de voir leur dispersion dans le temps et voir un petit peu à quel moment apparaissent ces deux groupes donc voilà c'est ce qu'on a fait on a mis tous nos spécimens archéologiques sur une nutrice chronologique tous nos calcanéus archéologiques et la première chose qu'on observe déjà c'est que tous ces individus sont identifiés comme étant du sanglier libre ça c'est ce qu'on vient de voir sur le graphique précédent mais ce qui est intéressant c'est qu'on observe qu'à partir de 5500, à partir de moins de 5500 on a l'apparition de ce petit groupe d'individus qui sont très probablement soit une population exogène donc une population venue d'autre part donc une population de petits sangliers qui est venue dans une région ça peut être également l'intensification de la dépression de chasse qui diminue la telle des individus ça peut être aussi également un marqueur d'un certain commensalisme donc une population qui commence à s'adapter à la vie au contact des êtres ensuite on peut essayer de combiner nos résultats du calcanéus avec nos résultats de l'humérus on va s'arrêter une minute pour voir un peu comment lire ce type de graphique donc c'est toujours une prise chronologique avec nos deux régions le nord de la France et le sud de la France chaque diagramme camembert correspond à un site archéologique et la taille du cercle correspond à la quantité de restes archéologiques qu'on a trouvé sur ce site donc un grand cercle correspond à beaucoup de restes archéologiques un petit cercle correspond à très peu de restes archéologiques ensuite la couleur dans le cercle correspond à la proportion de sanglignés ou de sanglignés capiques et de cochons domestiques qu'on a trouvé et ensuite enfin la portion entourée correspond à la proportion de calcanéus et la portion non entourée correspond à la proportion du mérus donc maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait on va pouvoir visualiser tous nos sites archéologiques et on remarque notamment l'apparition d'un spécimen captif à partir de moins 5 000 qui est probablement peut-être en tout cas un signe d'un débit de domestication locale pourrait être un signe de débit de domestication locale mais surtout, plus intéressant, à partir de moins 4 000 on voit apparaître toute une série de sangles d'individus qui sont attribués par nos algorithmes à des cochons vraiment sélectionnés donc avec une masse qui augmente et donc une morphologie corticale qui commence à ressembler à des cochons actués donc pour conclure, on peut répondre à nos différentes questions qu'on a posées en début de présentation et notamment, on a pu voir que la captivité a bel et bien induit une modification morphologique au-delà de la norme de réaction dans la notion d'une est sauvage à la fois au niveau de la morphologie externe du calcanéus mais également au niveau de la topographie de l'épaisseur corticale de l'unérus et que cette modification va dans une direction différente des modifications liées à la sélection artificielle chez les cochons et ces résultats ont été publiés dans deux articles respectivement dans Royal Society Open Science et dans Scientific Reports on peut également répondre à notre dernière question qui était de savoir qu'est-ce que notre nouvelle méthodologie peut apporter sur du matériel archéologique et bien principalement des nouvelles questions déjà, à quoi correspondent les petits individus qu'on observe à partir de moins de 500 ? est-ce que ce sont des individus qui commencent à être quartiles ? est-ce que ce sont des individus qui deviennent commençons ? ou bien la marque d'une intensification de la chasse ? mais également, à quoi correspondent les individus vraiment domestiques qu'on observe à partir de moins de 4000 ? qui sont vraiment avec une morphologie très sélectionnée ? est-ce que c'est la marque d'une augmentation du poids ? etc. pour répondre à cette question, il faudra améliorer nos perspectives méthodologiques et en parlant de perspectives méthodologiques il serait intéressant d'aller au bout du projet d'OMEEC donc le projet d'OMEEC, c'est le projet de mise en captivité du sanglier et en fait, nos sangliers qu'on a mis en captivité ont été scannés tout au long de leur croissance donc pas juste à la fin de leur croissance mais tout le long donc on pourrait étudier le développement de la réponse plastique à la captivité son développement et sa mise en place, donc tout le long on a également vu que le stress biomécanique agissait à 3 niveaux au niveau de la structure osseuse donc la morphologie externe qu'on a étudiée avec le calcanéus l'épaisseur corticale qu'on a étudiée avec l'humérus mais également au niveau de la structure travégulaire qui n'a pas encore été étudiée donc ce serait intéressant d'aller étudier de ce côté ensuite au niveau de la morphométrie géométrique sur le calcanéus le protocole est assez long, on a quasiment 1000 points à repère de fil ça pourrait être intéressant de développer un protocole simplifié maintenant qu'on sait exactement où regarder on sait exactement quelles sont les zones qui subissent les déformations on pourrait mettre en place un protocole beaucoup plus simple qui serait plus facile à utiliser par d'autres reprises et enfin si on veut pouvoir rajouter plus de matériel archéologique dans notre jeu de données on va avoir besoin soit d'augmenter notre capacité à intégrer du matériel fragmenté donc à élargir nos protocoles ou bien à développer des nouveaux protocoles sur des autres dos notamment sur le talus qui est notre prochaine étape qui va être mise en place dans les prochains mois et enfin si on veut pouvoir répondre aux différentes questions qu'on s'est posées jusque là ça pourrait être intéressant de connecter nos résultats avec des données génomiques ou des données isotopes voilà merci beaucoup à tout le monde d'avoir assisté à cette présentation merci à Thomas de m'avoir encadré pendant ces quatre années merci également à Anthony, à Raphaël, à Clément Zannoli de m'avoir forné, de m'avoir donné le temps, de m'avoir conseillé et merci également à tout le personnel du parc zoologique de la Haute-Touche qui a permis au projet d'honneur de se mettre en place merci également à toutes les personnes qui ont fourni du matériel, qui ont fourni des financements également bref, merci à tout le monde Merci à toi pour cet exposé qui est parfaitement dans les temps on a même gagné un tout petit peu de temps on va commencer par écouter on va commencer par écouter le directeur de la thèse Thomas Kouki et puis juste derrière Anthony Herel qui a participé comme tu viens de le dire à l'encadrement avant ensuite d'écouter les deux rapporteurs et bien merci tu fais vraiment honneur à tous les espoirs qu'on a mis en toi et en ce projet et tu fais honneur à tous les gens aussi qui ont vraiment participé à la mise en place de ce projet sur toutes ces années parce que comme tu le disais la thèse est issue d'un projet de recherche sur la domestication expérimentale que j'ai dérigée en 2013-2017 mais qui prend plein de formes actuellement et qui comme tu l'as rappelé donc avait pour objectif de renouveler un petit peu les approches de l'archéologie sur la domestication en sortant un petit peu des modèles classiques et donc ce projet auquel il appartient il y a quasiment 10 ans maintenant je ne sais pas si tu te souviens Jean-Louis mais nous étions allés en novembre 2012 on était allés rencontrer nos collègues de la Haute Touche pour leur dire notre idée de faire capturer les sangliers et de les faire grandir dans la réserve de la Haute Touche dans l'ensemble de la Haute Touche et en face de nous on a eu des gens des directeurs, des chercheurs des étudiants, des soigneurs qui n'ont pas eu froid aux yeux on va faire ça on va se faire tout ce projet là et ils nous ont apporté toutes leurs expertise leurs expériences toutes les ressources de la Haute Touche pour faire que ça ait été sans eux pas de projet, pas de thèse pas de thèse là et c'était une tâche un peu folle je raconte un petit peu l'historique là pour raconter d'où tu viens et d'un quoi tu t'insères et donc ce projet était vraiment ambitieux notamment par son protocole je ne sais pas si tu te souviens du tout premier protocole l'idée c'était de capturer des sangliers bas des femelles dans une forêt à proximité de les ramener à la Haute Touche de les faire se reproduire et après de dispatcher les petits dans les deux contextes et donc ça c'était il y a ça donc il fallait non seulement capturer les sangliers et il fallait construire les infrastructures pour que ce soit possible mais l'autre folie et tu en as parlé à la fin l'autre folie du projet c'était quand même qu'on voulait enregistrer la croissance de ces individus de tous ces individus au cours de leur donc ça voulait dire qu'ils passent un scanner et un IREN plusieurs fois six fois au cours de leur croissance donc ça voulait dire concrètement pour les vétérinaires et les soigneurs de la Haute Touche de prendre les sangliers de les capturer de les transporter jusqu'à la plateforme d'analyse d'image de les endormir de leur faire passer leur scanner de les réveiller et de les ramener donc c'était un truc c'était du jamais vu et ça comportait beaucoup d'inconnus beaucoup de risques ce qu'il faut savoir pour la fin avec des sangliers ils passaient jusqu'à plus de 100 kg donc voilà il y a toutes ces données d'analyse elles ont cette histoire et donc il y avait ça et puis il y a aussi tous les aléas qui vont avec la pratique d'une expérimentation sur le vivant parce qu'il y a le protocole il y a le protocole sur le papier et puis il y a la réalité du terrain et un des écueils qu'on a rencontrés et qui est assez problématique c'est que les individus captifs les individus les sangliers qu'on capturait qu'on les allait à la haute touche pour ça qu'il fallait qu'ils passent des tests vétérinaires et les individus qu'on avait capturés pour la plupart étaient positifs à la brucellose donc une zoonose donc on a dû abattre tout le cheptel pour ensuite trouver un plan B qui était l'élevage l'élevage voilà c'était un élevage c'était un élevage important et ça nous a permis de ne pas perdre un an en récupérant des marques à 5 qu'on a pu faire grandir ensuite dans le cadre du projet donc il y avait ces aléas là et alors plus tragiquement c'est important de le rappeler et c'est l'histoire de ce projet aussi c'est qu'on a perdu on a perdu Laurent Pumeraille qui est mort d'une leucénie en novembre 2015 et qui faisait vraiment partie du projet c'était un palométropologue qui était post-doc dans le projet qui était chargé de faire l'analyse de l'épaisseur corticale donc avec sa disparition on perdait non seulement un ami et un collègue mais on perdait une personne clé dans le grand projet parce qu'il avait développé les approches les approches de l'analyse de l'épaisseur corticale pendant sa thèse et qu'une fois sa disparition il y avait ce savoir-faire qui partait aussi donc ça il fallait que il fallait que je leur rappel et je leur raconte pas juste pour dire que la recherche ça prend du temps c'est surtout pour dire que voilà toi tu es arrivé dans ce projet et qu'il y avait beaucoup d'exigences et beaucoup d'attentes on attendait beaucoup d'attentes donc voilà donc toi tu es arrivé alors oui tu es arrivé en 2015 dans ce projet avec un master un master 1 puis un master 2 donc ça c'était grâce à Anthony parce que c'est lui qui le connaissait déjà avant et qui a dit bon ben voilà pour ce projet là moi je connais quelqu'un qui va être super c'est quel Hugo super allons-y et tu as fait un excellent master donc en collaborant aussi avec Anthony et avec Raphaël tu as formé à la Morco Géo sur Plessis et l'autre tu as fait un master sur le calcanéum déjà et puis bon tu as réussi ensuite tu as dit qu'il fallait que tu continues en thèse et puis tu as décroché le financement de la thèse dans l'année en 2016 et de justesse voilà de justesse non c'était c'était très bien c'était très bien et donc voilà même si effectivement ta thèse semblait comme assez assez balisée pour que tu puisses la faire en France il a quand même fallu une quatrième année il a fallu une quatrième année parce que parce que il était un peu essoufflé il a eu un petit coup de mou et et bon après t'es reparti sur un finish t'as pu finir en beauté sur un résultat donc t'es très fier mais moi je voyais quatre quatre raisons à cet essoufflement voilà alors le premier c'est que t'as passé beaucoup d'énergie et de temps à reconstituer ce protocole oui des épaisseurs corticales et ça ne marche pas bien ça ne marche pas bien ça ne marche pas bien t'as pris beaucoup de temps t'as collaboré avec Léman Zanoli et t'as apporté beaucoup d'indépendance beaucoup de savoir-faire beaucoup de pugnacité beaucoup de talent aussi sous air sous la viso tout ça pour vraiment aller au bout et produire un protocole qui a donné des résultats vraiment extraordinaire donc ça ça a pris beaucoup de temps la deuxième cause à mon avis c'est de m'avoir beaucoup comme directeur de thèse je pense que j'avais une certaine exigence et puis j'attendais beaucoup de cette thèse parce que pour moi j'attendais beaucoup de choses elle me tenait vraiment à coeur donc peut-être que j'étais un peu exigeant avec toi alors des fois t'en as peut-être une marre mais tu ne l'as jamais montré j'étais très bienveillant toujours bienveillant bon alors alors ça va moi je me suis tiré il y en a mal non plus mais je vais quand même continuer je savais qu'il ne fallait pas que je te bruste trop non plus mais tu as toujours eu cette résilience on va dire constructive et moi aussi je t'avais des fois j'en ai eu marre je me suis dit t'as ce côté t'as ce côté insaisissable et hors des contingences j'avais envie de te secouer mais ça ça fonctionnait quand même ça et je savais que tu allais y arriver je savais que tu allais y arriver j'avais confiance et donc ça c'était la c'était la deuxième la troisième cause de l'essoufflement c'était qu'il a fallu écrire la thèse et écrire les articles et ça ça c'est pas c'est pas ton truc toi tu as découvert que la thèse la recherche en général ça te plaît parce qu'il faut il faut produire il faut produire des données il faut les manipuler il faut les analyser il faut les vulgariser alors ça c'est vraiment c'est clair écrire c'est c'est moi c'est moi ton truc mais moi je pense que c'est parce que c'est plus du jeu tu perds le jeu c'est moi et toi t'es vraiment du jeu vidéo t'es un gamer c'est ça donc en fait il y avait plus de jeu et ça t'a un peu c'est le jeu mais voilà on a réussi à repartir et je vais terminer par la dernière cause c'était quoi oui bah c'était voilà je pense pourquoi t'as pesé aussi un petit peu c'est qu'il fallait que tu rendes dans le monde de l'archéo de l'archéozoologie bon ça c'est un peu loin de ton bout et ta formation sur les questions d'écologie et d'évolution pure voilà mais malgré tout t'as réussi à faire que les deux mondes se rencontrent et produire des résultats super stimulants pour l'archéologie et l'archéozoologie évidemment pour l'évolution voilà voilà donc moi je vais finir en me disant remplacer la parole en tenu en me disant merci plusieurs fois euh merci bah merci d'avoir d'avoir tenu le coup je sais plus pourquoi je suis ému voilà voilà merci d'avoir merci d'avoir donné cinq ans presque six ans presque six ans à ce projet à ce projet six ans depuis six ans ici de ton talent aussi pour ce projet qui me tenait beaucoup à cœur qui nous tenait beaucoup à cœur euh merci d'avoir valorisé toutes ces années de collecte de données expérimentales qui ont vraiment nécessité du temps d'énergie de beaucoup de gens euh voilà merci merci aussi d'avoir assuré la continuité et la mémoire de Laurent merci beaucoup et enfin bah merci de m'avoir supporté mais c'était possible non pas ça merci beaucoup merci à toi du côté de la mémoire j'avais dit mais néanmoins euh j'ai j'ai beaucoup de plaisir à lire cette thèse et surtout à prendre connaissance à prendre connaissance des législatives qui m'intéressent beaucoup pour le côté application à la détection à la à la à la à la détermination euh euh du statut de de cet animal euh qui nous est chanteux voilà alors tout d'abord je voudrais féliciter euh Hugo pour avoir mené à bien ce travail euh euh et euh et euh et euh et euh néanmoins néanmoins c'est un très grand gros c'est un très grand intérêt qui s'appelle par théologie et je voulais et je voulais je voulais tu tiens je tenais à me souligner alors de ce point de là j'étais particulièrement intéressée par l'essai euh d'analyse que tu proposes euh et par l'essai que tu proposes premièrement de t'affranchir c'est-à-dire même si tu n'es pas t'affranchir zoologues la plupart des artistes zoologues n'ont pas ce souci qu'on n'arrive pas à le faire de t'affranchir dans ce que toi c'est-à-dire c'est-à-dire de t'affranchir de la conception dualiste qui oppose le sondage domestique et qui peut-être plus que toute autre espèce animale domestique elle n'est vraiment pas cachetée donc c'est vraiment l'animal pour lequel je pense que cette catégorisation marche l'optimal Merci La nouvelle crise c'est extrêmement intéressant très bien fait et que on t'en remercie on t'en félicite Moi je termine pas bien en disant que si ça le dit je t'invite à dire avec vous Peut-être que l'archéologie nous ferra, c'est vraiment l'affaire, mais plus sérieusement, un grand pavot, et puis j'espère une très bonne continuation sur ces thématiques, et je pense en particulier sur les thématiques méthodologiques, qui sont encore, je le crois, ta grande spécialité dans laquelle tu es très puissante. Merci. Et bien, Hugo, après lecture du manuscrit et audition, le jury dessert le candidat le titre de docteur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il n'y a plus de mention, mais nous nous avons convu qu'informellement, nous nous félicitions du travail à l'homme. Bravo à toi. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements.